Nous savons tous à quel point une bonne nutrition est importante pour une bonne croissance. Kobel n'est pas seulement, elle est enrichie de 28 vitamines. Il est aussi renforcé par 5 vitamines très importantes que nous appelons le Vita-Riche. La vitamine A est de bon développement de la vue. La vitamine C nous aide à combattre les infections. La vitamine D et le calcium renforcent les os et les dents. La vitamine E protège notre organisme. La vitamine K est importante pour notre bien-être. Pour une meilleure santé et plus de vitalité, Kobel Vita-Riche permet d'être toujours le plus rapide. On n'a pas le même physique et le même feeling. On n'a même pas le même design. Oh non, c'est une question de fur. Manier, 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 on est au chien. Manier, cette manifestation n'est pas mon ennemi. Mon ami. Salut la famille, c'est Steve. Salut à tous, c'est Lachou, on vous donne rendez-vous le 17 mars 2018 à l'Institut français pour Live by Urban. 100% l'affronté, évidemment, un ton d'establamenté. On l'ensemble. Artiste de Spoken World. Poésie urbaine, poésie traditionnelle, poésie libre. Passionné par le game du partage. Et par la chaleur verbale, une joute oratoire. Viens faire rebondir tes mots. Sur le parquet des Playoffs du Slam. Les Playoffs du Slam est un concours de slam organisé par la radio Urban FM et le Yocasport Bar. Pour s'inscrire, c'est simple. Être résident au Gabon, être âgé de plus de 18 ans, être muni d'une somme de 2000 francs CFA et 4 textes. Les inscriptions se dérouleront du mercredi 7 mars au mercredi 21 mars 2018 au sein de la radio Urban FM. Infoline 05-66-14-97, 06-20-48-03. Les Playoffs du Slam, qui sera le M à le bien ? Le réveil matinale, le plus haut de la capitale sur la radio. L'autre François avec le titre Alexandrie pour accueillir encore l'équipe de l'Institut français. Cette fois-ci, j'ai Suzanne dans le studio et Goura Mickaël. Suzanne, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va bien et toi ? Et à la forme ? Oui. Alors, je suis avec M. Goura Mickaël. Bonjour, monsieur. C'est ça, du Lokouaba. Vous pouvez rapprocher le micro, bien sûr. Encore un peu. Ok. Encore un peu. Non, mais c'est sérieux. Ok, d'accord. Non, c'est trop lévé. Là, tu l'entends bien ? Non, là, je l'entends. Ouais, là, c'est bon. Ok, super. Super. Ok. Alors, vous, c'est le Lokouaba. Exactement. D'accord. Et Charles aussi, t'es avec nous, Charles ? Oui. Toujours l'Institut français. Charles, toi, c'est l'IFKC. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui nous réunit ce matin ? Il paraît que vous lancez ce qu'on appelle Good France. Alors, on ne lance pas. C'est la quatrième édition. Ah, d'accord. On lance la quatrième édition. D'accord. Voilà, donc, quatrième année, Good France. Plus de 3 000 chefs dans le monde, plus de 3 000 restaurants participants, plus de 300 000 convives. Et on a à peu près 13% qui seront en Afrique, donc de chefs en Afrique. Donc, c'est un gros événement et ça ne fait qu'augmenter d'année en année. Donc, voilà, on a plus de 3 000 cette année. Et donc, on a au Gabon, 4 restaurants qui participent au... Enfin, il y aura un déjeuner, donc le 21 chez Marco. Et 3 dîners, donc le confidentiel, le locois et le beach club. Et sachant que cette année, on a une nouveauté, c'est à l'IFKC, le 19 mars, un déjeuner. Donc, un menu à 9 000 francs, donc entrée, plat et dessert. L'entrée, c'est Gina. Salade niçoise, et il y avait l'histoire de la salade niçoise. Et ça dit quoi ? J'ai pris une photo, attends, je vais te dire. Je vais te dire, donc. Au début du 19e siècle, la disette frappait parfois les campagnes françaises. Donc, autour de Nice, les assiettes se garnissaient de salades, poivrons, artichauts, olives, et parfois un anchois ou un oeuf. Mais la tomate, crainte pour sa couleur rouge et sa filiation avec la mortelle Belladone, ne se mangeait pas encore, jusqu'à ce que, ténaillés par la faim, les Niçois osèrent la croquer, en l'ajoutant à leur salade composée. Et c'est là qu'est né le classique, la salade niçoise. La salade niçoise. Donc, on a une salade niçoise à partir de lundi, à l'âge liqueur français. Il ne fallait pas que ça, mais c'est l'entrée. Ça, c'est l'entrée. On sait qu'il y a un filet de bœufs château brillant et son écrasé de pommes de terre. Elle est faite selon les critères. D'accord. Non, c'est fait avec des produits locaux. D'accord. Parce que c'est aussi ça, en fait. C'est l'idée de travailler des produits locaux avec un savoir-faire français. C'est ça, Goût de France aussi. D'accord. En fait, vous avez fait une contraction, quoi. Goût de France. Goût de France. Goût de France et en anglais, Goût de France. Michael, toi, tu représentes le Locoi. Tu participes à cet événement ? Effectivement. Le Locoi, il participe en tant que restaurant avec un menu. Et pour la quatrième fois, c'est cela. Oui, depuis le début. Et moi, je suis le nouveau manager du bar. Donc, j'étais plus connu sous le nom, sous l'appellation. Puisqu'on parle de Goût de France, on va parler d'appellation. Sous l'appellation eau de vie. Et en tant que nouveau manager, voilà, on va apporter une innovation. C'est le bartending. Et donc, pour l'occasion, j'ai créé un cocktail qui s'appelle The Lion of Jarnac. Mais tu es la star de Jena ici. Oui. Tu as vu quand je lui ai dit que c'était ma star, il ne me croit pas. Elle vient même me parler des moctels. Tu as vu, j'ai dit à la frêche que les moctels existaient. Il ne voulait pas me croire. Dis-lui, c'est quoi un moctel. Ben, c'est juste qu'on change. Moctel, moctel. La fois, c'est moctel existe. Mais moctel aussi existe. Moctel. Oui, ça, c'est sûr. C'est quoi le moctel? Alors, le moctel, c'est quoi le moctel? Ça, là, je suis curieux d'un seul coup. Bon, désolé, ça fait un peu élitiste de dire ça, mais c'est parce que c'est mon corps de métier, donc j'emploie souvent des termes appropriés. Alors... Non, là, tu parles pour les auditeurs. Disons que le détox est une façon vulgaire de dire moctel. Pas, excusez-moi, le virgin, pas le détox. Le détox, c'est pour la santé. On dit souvent, je voudrais un mojito virgin. Alors que si on subit l'appellation un mojito virgin, c'est un norito. Voilà. Vous voyez? Norito. Donc quoi? Norito. C'est ça, un mojito sans alcool. D'accord, on dit donc un norito. Oui, exactement. Et donc... Un cocktail qui n'a pas de rito, quoi. Pas mal, pas mal. Donc voilà un peu. Un virgin, on l'entend partout, mais à la base, ce sont des moctels. Et le moctel, c'est chercher. Parce que le cocktail, c'est un art. Il faut chercher différents goûts et surtout de l'équilibre. Parce que pas trop de sucre, pas trop d'amertume. Il ne faut pas qu'il soit trop lourd, pas trop léger. L'équilibre parfait. Voilà, on cherche toujours l'équilibre. Et le moctel définit parfaitement cela. Mais sans alcool. D'accord, ok. Donc quand on parle de moctel, on est dans la zone du sans alcool. Exactement. Cocktail, c'est alcoolisé. Détox, c'est à base de fruits et bon pour la santé. Est-ce que tu donnes des informations souvent aux clients comme ça pour qu'ils apprennent? Oui, souvent. Il y a un Facebook, sur le Facebook, je fais souvent des articles. Mais là, c'est vraiment pour les connaisseurs. Même parce que dans certains établissements à l'étranger, des fois tu dis un cocktail sans alcool et puis on t'amène un cocktail sans alcool. Ouais, ouais. Mais c'est parce que... Le serveur ne va pas te dire, non, c'est pas un cocktail. Non, tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais le bartending est en train de se développer. C'est-à-dire qu'avant, on n'avait que des barmans. À savoir, un barman, c'est juste un bras. Vous voulez un verre de vin? Un barman, vous le serve. Vous voulez un verre d'eau? Un barman, vous le serve. Quand on passe au bartending, ce sont des bartenders. Il y a différentes familles de bartenders. Il y a le psychologue, il y a le jongleur, comme quand vous regardez les chaussures. C'est ce que j'allais te dire, qu'il y a des barmans qui font carrément de l'acrobatie. Voilà. Donc, il y a six ou sept types de bartenders. Et là, le dernier niveau, c'est la mixologie. La mixologie, c'est celui qui résume l'ensemble de ses arts. Et toi, tu es dans quelle famille de bartenders? Justement, moi, je suis plutôt dans la mixologie parce que j'ai un peu de tout cela. Autant je peux être au bar, vous écouter. Autant je peux vous faire un sur-mesure. Autant je peux faire une création propre à mes idées ou suivre des classiques. D'accord. Donc, en fait, quand on dit ta soirée, elle est mocktail, en fait, c'est que c'était une soirée sans alcool. C'est pas une super soirée. Oui, parce que quand on fait des soirées cocktail, maintenant, la prochaine soirée qu'on fait, on fait une soirée mocktail. Moi, je suis allé dans un bar sur les champs qui s'appelle Le Bureau. Et quand il vous sert des cocktails, il vous donne des carnets, des cocktails, au moins de huit ou dix pages comme ça. Et puis, vous dites d'aller faire chez vous, quoi. Super. Super. C'est interactif, c'est pas mal. Oui, c'est interactif, c'est pas mal, c'est super, c'est cool. Oui, et c'est l'échange, le but. Après tout, c'est ça, c'est l'échange. Quand vous venez dans un bar et que le barman est là, il est là pour vous accueillir, pour discuter avec vous. Et à la fin de la soirée, vous rentrez chez vous. OK, vos problèmes, ils existent toujours, mais au moins, il vous les a fait oublier le laps de temps que vous avez passé là. Super. Suzanne, donc, pour participer au Good Friends, il faut faire quoi exactement ? Il faut se rendre dans les établissements qui sont en partenariat avec vous ? Enfin, se rendre, il faut d'abord réserver, voir s'il reste la place. Réserver, c'est important parce qu'ils ont un nombre limité de couverts. Donc, c'est un événement spécial et que voilà, c'est en fonction de leur capacité d'accueil aussi. Mais après, oui, pour l'Institut français, en tout cas, c'est ouvert à tous. Donc, même si on a atteint le nombre de réservations, par exemple, il y aura un stand d'une association. Donc, l'association qui est lauréate du PISCA 2017, donc d'Orcas, qui va présenter en fait des accessoires de cuisine, donc tablier, s'aide de table, etc. Cous humains par les jeunes filles de l'association et en wax, donc en tissu, voilà. Il n'y a pas que du wax, normalement, je pense. Et en fait, c'était une commande de chef Anto, qui est la maître d'œuvre du projet Iwora, qui a été financé par le PISCA et qui est aussi donc toujours dans la thématique de la gastronomie, puisqu'elle est chef en France, donc chef gabonaise qui défend les couleurs de la cuisine panafricaine, comme elle dit, en France. Donc, toujours dans le thème de la gastronomie, toujours en lien. Et donc, du coup, c'est toujours sympa de passer, même si vous ne venez pas manger, de venir voir ce qu'ils proposent, en fait. Parce que c'est aussi ça, Goode France, c'est mettre en avant des ONG. Et sachant que, voilà, normalement, il y a aussi un pourcentage qui est reversé à des ONG, normalement, dans l'environnement et la santé. Ça, c'est une des clauses de Goode France. Et le locois, par exemple, avait une année, en 2016, il me semble, ils avaient organisé une journée pour des enfants défavorisés. Ils avaient un petit peu sorti de leur quotidien, avec une part des bénéfices, en fait, de Goode France. D'accord. Ça va durer quand ? Combien de temps ? Goode France ? Oui. Donc, en fait, on a l'événement du 19, qui est une nouveauté, comme on disait, à l'IF Café, avec le stand de l'association Dorcas. Et après, c'est le 21, en fait. Le 21, c'est là, normalement, que c'est mondial, en fait. Donc, tous les chefs du monde, les 3000 dont je vous parlais, les plus de 3000, qui vont cuisiner en même temps. Donc, c'est cette émulation, en fait. En même temps, d'ailleurs, que le chef étoilé, aussi, Alain Ducasse, qui est celui qui a eu cette initiative avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc, en fait, voilà, c'est le 21 mars que c'est le déjeuner chez Marco et les trois restaurants le soir. Et c'est le jour du printemps. Donc, voilà, c'est la date officielle, on va dire. Voilà, mais il y a pas mal de pays qui font sur toute la semaine. Enfin, voilà, c'est un peu chaque pays. Là, c'est vrai que cette année, nous, on a essayé de faire un déjeuner, de décliner, d'ouvrir, en fait. Parce que c'est l'idée de rendre plus accessible l'événement, en fait. Et de faire comprendre que ce n'est pas un événement qui est fermé, en fait. Même si c'est vrai que, des fois, les prix de certains restaurants ne sont pas accessibles à tous. L'idée, avec justement le déjeuner, c'est de proposer un menu à 9000, quand même, qui est complet. Et voilà, d'ouvrir sur une autre clientèle. Voilà, c'est l'idée aussi. Charles, le printemps, c'est quoi ? C'est quand l'hiver finit ? Ça, je ne sais même plus. Normalement, c'est ça. Justement, c'est 9000. C'est quand il y a beaucoup d'orage. Tu t'intéresses quand même à la cuisine française. Ah bah, bien sûr. Il t'arrive de préparer, toi ? Il m'arrive de manger ce qu'on a préparé, oui. Je mange très bien ce qu'on a préparé. C'est pour ça que quand l'ambassade de France est venue en disant, mais on va faire goût de France, on fait, l'Institut français, nous aussi, on veut faire, on veut manger, on veut manger. Donc, on est ravis d'accueillir aussi cet événement cette année et d'y participer. Donc, c'est vraiment une très belle chose. Michael, qu'est-ce que le Locoi va nous réserver ? Alors, le Locoi a un menu qui est en ligne. Et comme d'habitude, ça va être de la gastronomie française, puisque c'est un restaurant spécialisé dans la gastronomie française. Il nous reste quelques places. Mais la nouveauté, comme on vous le disait, c'est qu'au bar, on a suivi la thématique. On a sorti un cocktail qui s'appelle The Lion of Jarnac. D'accord. Donc, Jarnac, il faut savoir que dans le monde de l'onologie du vin, il y a ce qu'on appelle les AOC, Appellation d'origine contrôlée. C'est pour protéger le terroir. Et quand vous entendez Jarnac, il ne faut pas penser seulement à François Mitterrand et à l'homme à chapeau. C'est aussi la région du cognac. Et Lion, parce que c'est une dédicace à Paul Bocuse, le Lion, on l'écrit avec Y, comme la ville de Lyon, pour dire Lyon et le cognac. D'accord. D'ailleurs, en parlant de Bocuse, ils sont dans la thématique, puisque normalement, cette édition, c'est en hommage à Bocuse. Donc, normalement, c'est spécial Bocuse. L'idée, c'est de rendre hommage à ce chef, en fait. Moi, je voulais vous demander une dernière chose. Donc, si je comprends bien, à l'IF Café, ce sera à 9000 francs le déjeuner. Mais dans les autres restaurants, donc le Locua, le Beach Club et chez Marco, les tarifs seront différents. En fait, c'est les restaurants qui fixent leur prix. Donc, nous, on n'a pas d'influence là-dessus. Le Locua, c'est combien à table ? 50 000. Alors, c'est 50 000. D'accord, par personne ? Exactement. OK. Et la dernière ? Oui. On parle de gastronomie et vous n'avez pas parlé de vin. Ça va s'accompagner de vin et de vin français aussi. Oui, justement, le Locua a un menu spécial. C'est un menu problématique sur le vin en français en ce moment. Oui, d'ailleurs, c'est un menu, si je ne me trompe pas, c'est vin et champagne. Exactement. Vous avez un welcome drink au champagne, donc un cocktail à base de champagne, un cocktail, le Lion of Jarnac. Et au menu, au restaurant, vous avez le choix entre deux ou trois bouteilles de vin. D'accord. Voilà. Alors, merci à toute l'équipe de nous avoir accepté, de nous avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Oui, avec plaisir. Alors, vous souhaitez passer une très bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban Effect. Toujours. Cézanne, c'est avec qui qu'on voit pour les invitations. Nous savons tous à quel point une bonne nutrition est importante pour une bonne croissance. Kobel n'est pas seulement, elle est enrichie de 28 vitamines. Il est aussi renforcé par 5 vitamines très importantes que nous appelons le Vita-Riche. L'avitamine A est de bons développements de la vue. L'avitamine C nous aide à combattre les infections. L'avitamine D et le calcium renforcent les os et les dons. L'avitamine E protège notre organisme. Et l'avitamine K est importante pour notre bien-être. Pour une meilleure santé et plus de vitalité, Kobel Vita-Riche permet d'être toujours le plus rapide. Artiste de Spoken World. Poésie urbaine, poésie traditionnelle, poésie libre. Passionné par le game du partage. Et par la chaleur verbale, une joute oratoire. Viens faire rebondir tes mots. Sur le parquet des Playoffs du Slam. Les Playoffs du Slam est un concours de slam organisé par la radio Urban FM et le Yoka Sport Bar. Pour s'inscrire, c'est simple. Être résident au Gabon, être âgé de plus de 18 ans, être muni d'une somme de 2000 francs CFA et 4 textes. Les inscriptions se dérouleront du mercredi 7 mars au mercredi 21 mars 2018 au sein de la radio Urban FM. Infoline 05-66-14-97. 06-20-48-03. Les Playoffs du Slam, qui sera le MV PM ? On n'a pas le même physique et le même feeling, on n'a même pas le même design. Oh non ! C'est une question de fur. Mani, 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 olé, oh, chien, oh, mini, mani. Cette manifestation n'est pas mon ennemi. Mon ami. Salut la famille, c'est Steve. Salut à tous, c'est Lachou. On vous donne rendez-vous le 17 mars 2018 à l'Institut français pour Live by Urban. 100% la fonte, évidemment, incontestablement, on est ensemble. Urban FM, la radio, des musiques urbaines. Urban FM, 104.5, la station urbaine. C'est un fresh morning. Urban FM, point FM.